Alors, je vais décomposer ma présentation en deux parties. Dans un premier temps, je vais un peu vous exposer qu'est-ce que le service d'impression 3D chez Decathlon pour bien comprendre les enjeux aussi de l'entreprise chez nous dans la fabrication additive. Et dans un second temps, je vais vous exposer un peu plus le process qu'on a mis en place pour l'ouverture de centres et comment on vient mettre en sécurité ces centres-là pour garantir la sécurité des collaborateurs au sein du service d'impression 3D. Donc déjà, chez Airbus, ils ont Protolab. Nous, on a Protospace, on a chez nous AdLab qui est l'entité qui est dédiée à la fabrication additive et dont l'objectif est de rendre accessible cette technologie-là à l'ensemble des collaborateurs chez Decathlon. On va couvrir l'ensemble de la chaîne de vie du produit, de l'embryon de l'idée jusqu'à la fin de vie du produit. Donc, on va avoir toute une partie numérique et on va aller jusqu'au traitement des produits d'il y a 10-15 ans pour garantir le SAV de ces produits-là. Et tout ça, on va passer par une phase de prototypage, de production à destination de nos utilisateurs. Donc, c'est bien toute cette chaîne-là qui est couverte par l'ensemble de l'AdLab et sur lequel on doit garantir la sécurité des opérateurs de demain et d'aujourd'hui. Derrière ce beau projet, il y a une équipe à laquelle on doit garantir la sécurité, toujours, et on a des métiers qui vont être très variés. On va garantir la sécurité pour de la communication, pour de l'IT, pour la partie opérationnelle, pour la partie juridique, puisque ces métiers-là vont intervenir aussi sur les machines. On a une conviction forte, c'est que toutes les équipes doivent intervenir pour comprendre le process et demain pouvoir bien en parler. Donc, on n'a pas uniquement un aspect garantie-sécurité sur la partie opérationnelle et sur l'opérateur, mais aussi sur tous les intervenants dont ce n'est pas le métier principal aujourd'hui. On a des métiers, donc on a Julien qui lit de la partie fabrication additive chez nous, mais on va avoir des métiers du scan, on va avoir des métiers de l'IT, comme j'ai pu parler, de la communication. Donc, tous ces métiers-là vont être impactés par les process et les protocoles de sécurité qu'on a mis en place. On a aussi une volonté de duplication. Il faut savoir chez Decathlon qu'on a implanté nos centres de recherche et développement de produits au plus proche des lieux de pratique. Donc, par exemple, à La Rochelle ou en Daille, on va avoir tout ce qui est sport nautique. À Sestas, on va avoir tout ce qui est pêche et chasse. Sallan, chez Domancy, on va avoir tous ces sports de montagne. Et tous ces centres-là vont avoir besoin de fabrication additive. Et donc, on va leur garantir aussi une bonne duplication et un bon process de mise en sécurité pour que demain, les process qui sont développés à Lille puissent être appliqués dans les autres centres, tout en garantissant pour l'entreprise la mise en sécurité de tous les collaborateurs, même à l'étranger, à Taïwan, où là, on est plus sur la partie opérationnelle pour les usines et l'accompagnement de nos fournisseurs liés à la fabrication additive. Juste en quelques chiffres pour donner un ordre de grandeur et quel impact ça a pour Décathlon de mettre en place ces process de sécurité. Sur 2021, on était à peu près à 15 000 protos par an. Ça fait une moyenne de 1 200, 1 300 par mois. Sur 2021, on était à un peu plus de 20 000 produits à destination, donc prod pour les clients. Sur 2022, on est déjà à 30 000 depuis le début de l'année. Donc, on a une forte croissance sur ce secteur-là qu'on doit bien monitorer pour garantir l'évolution et que la sécurité suive l'évolution de ce process-là. On a donc 7 centres à garantir. Et on parle de sécurité pour l'homme, mais aussi pour l'environnement, comment on vient aussi réduire l'impact carbone de nos produits-là. Et donc, une petite anecdote comme ça, pour Décathlon, en 2021, il y a eu à peu près 1 200 produits qui ont été sauvés grâce au SAV. Et ça représente environ 204 tonnes de CO2 sur ces 1 200 produits. Si maintenant, on rentre dans le vif du sujet, sur la partie mise en sécurité, on a découlé ce process-là d'une expérience chez Décathlon. On est assez agile, on aime la dynamique de changement. Donc, depuis que la DLAB existe en 2016, on a déjà déménagé 4 fois de lieu. Ce déménagement-là, ça nous a permis aussi, de façon empirique, de pouvoir améliorer petit à petit ces lieux-là. Et même, avec la littérature qui s'est développée au fil des années, de pouvoir adapter nos process de duplication. On est parti d'un principe qu'il fallait prioriser la protection collective dans un premier temps. Comment mettre en sécurité l'espace dans lequel les collaborateurs interagissent ? Ça passe dans un premier temps par un cloisonnement. Donc, on a bien séparé la zone bureau de la zone dédiée aux machines. C'est des cloisons hermétiques et on a un traitement qui est spécifique à ces zones-là. On garantit qu'un collaborateur a interdiction de travailler dans une zone dédiée à une machine. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de PC. Ensuite, on a créé des extractions directes sur les machines. On vient capter à la source. On a vu dans les différents exposés depuis ce matin que la captation à la source était ultra importante pour garantir la sécurité. Donc, on est venu connecter un maximum de nos machines à ces extractions-là. On vient renouveler l'air de la salle. Donc, on vient capter et mettre en dépression la salle pour garantir lors de l'ouverture des portes que les particules soient limitées en termes de sortie. Et un autre aspect sur lequel on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait garantir aussi le fait qu'aucun autre collaborateur ne pouvait interagir avec les machines. Donc, on a verrouillé par badge les salles. À travers une formation et une sensibilisation aux différents produits nocifs dans les salles, on donne accès aux salles et on garantit que le collaborateur est à conscience des risques qui sont engendrés dans ces salles-là. Comme je l'ai dit précédemment, on a bien dissocié bureau au labo et on travaille aussi avec CERIC, qui est un outil qui a été co-créé par l'INRS sur l'analyse et comment on monite ces risques-là. Et aussi, on se fait accompagner du pôle santé-travail sur la partie toxicologique et comment on met en place les différents processus pour le collaborateur. Je ne sais pas où est l'antenne. Je crois qu'on va devoir fabriquer une... Ah ! Hop, excusez-moi. On sort un peu de la partie protection collective, mise en sécurité des locaux et on passe un peu sur la partie protection individuelle. C'est généralement la partie qui est un peu la plus contraignante pour nous parce que ça touche directement à notre ergonomie au quotidien au travail. Donc l'idée, c'est toujours d'être juste dans cette protection individuelle, d'avoir les bonnes mesures, les bonnes données pour mettre le bon produit en face en termes d'EPI. Et donc, on a des EPI qui peuvent être dédiés suivant les salles puisqu'on a séparé bien les salles poudre, résine et dépôt de fil à Lille, par exemple. Et donc, suivant les salles, la formation, les protocoles sont différents et les EPI associés sont également différents. On a des protocoles et des formations qui sont dédiées à chaque salle et on a un suivi médical renforcé qui est en cours d'évolution chez nous pour garantir la traçabilité et aussi le suivi de tous les collaborateurs qui vont interagir avec les machines avec le pôle santé et travail. Je parlais de traçabilité. On va utiliser deux outils chez nous qui vont être le document unique qui vont nous permettre de bien suivre l'analyse de risque qu'on a eue sur les machines et du coup, les conséquences que ça peut avoir et les projets à mettre en place pour faire de l'amélioration continue sur le process. Et on va aussi utiliser l'outil KOOT FDS qui va nous permettre de garantir la mise à jour de nos fiches données sécurité pour aussi suivre l'évolution des produits CMR ou non qui peuvent varier dans le temps. En termes d'évolution future, ce qu'on souhaite faire, c'est refaire des mesures VLEP dans l'environnement MJF, donc la fusion de poudre, qui est un des gros business chez nous en termes de production pour pouvoir potentiellement de nouveau affiner et adapter les EPI en fonction du poste qui est utilisé. On a vu dans les exposés précédents qu'entre le moment où on nettoie la machine, entre le moment où la machine est en fonctionnement ou quand on vient nettoyer la salle, les mesures ne sont pas les mêmes. Donc on veut refaire ces mesures-là spécifiquement à nos locaux et pouvoir derrière, avec la médecine du travail, adapter les bons EPI pour les mettre en face de la bonne personne et au bon moment. Donc l'objectif de ces mesures VLEP, c'est vraiment d'affiner encore le port des EPI pour que ça soit le plus agréable possible au quotidien et limiter la contrainte du port d'EPI qu'on peut avoir tous. Autre mesure qu'on essaye de mettre en place mais qui est de plus en plus dure au vu des croissances qu'on a, c'est qu'on fait tourner les machines uniquement la nuit dès que possible. Donc c'est-à-dire qu'on avait deux machines en fusion de poudre, on fait deux lancements par jour. Mais là, avec les croissances qui augmentent, on se rend compte qu'on est obligé de faire au moins un lancement par jour pendant les périodes de travail. Donc on veut bien analyser cette période de fonctionnement-là pour aussi garantir la sécurité pendant la journée quand la machine fonctionne. Merci pour l'intervention, merci pour l'écoute et si vous avez des questions, on va y répondre tous ensemble. et c'est nous qui vous recevons. Merci.